et salut tout le monde c'est chirel alors on se retrouve sur médiéval dynastie pour l'épisode de numéro 16 il me semble du let's play mais ça va être un épisode un petit peu particulier comme je vous l'ai promis quand on a parlé de la dernière mage et ensuite la vidéo que je vous ai posté de la deuxième partie du live où on n'était pas encore en version dans la dernière version quand j'ai tourné le live je crois qu'on était à la 5.00 à ce moment là quand vous regarderez la deuxième partie du live qui est sur la chaîne youtube donc là dans cet épisode comme je vous l'avais expliqué on va regarder effectivement et on va aller dans le nouveau village qui a été mis sur la map on va regarder ça on va aussi aller à la grotte voir les nouveaux minéraux qui ont été rajoutés dans le jeu et on fera effectivement quelques quêtes si on a le temps dans cet épisode ce que je voudrais faire aussi c'est aller voir donc au nouveau village le prix des ânes alors j'ai des informations qui m'ont été donnés au niveau des ânes donc effectivement ils marchent enfin ils sont beaucoup moins rapide que que le cheval comme je vous avais expliqué et comme vous l'avez vu dans la vidéo de la mage le développeur dit que l'âne va pouvoir porter beaucoup plus que le cheval sachant que l'âne par contre sera moins rapide et j'avais posé la question de savoir mais moins rapide à quel niveau parce que bon comme je l'ai déjà dit le truc c'est que ben ça nous soulage à nous surtout au niveau de notre inventaire donc si l'âne porte plus que le cheval mais est effectivement moins rapide la question que j'avais posé était de savoir quelle était réellement la différence de vitesse sachant que sans oublier que vos chevaux ou vos ânes pourront être attaqués par des loups et mourir et je vous avais dit n'oubliez pas de sauvegarder avant de partir votre village avec votre âne ou votre cheval donc la réponse m'a été donnée en commentaire merci beaucoup l'âne donc va à la vitesse de racine donc de notre personnage quand il court alors ça peut être gênant effectivement si on est pour chasser par des loups ou un ours ou autre enfin ce qui est prédateur dans le jeu le cheval va aussi vite mais ça ne l'empêche pas d'être attaqué et et de se faire tuer par les loups pendant nous on est tranquillement sur notre selle en train de se protéger jusqu'à ce que le cheval tombe là par contre ça sent mauvais donc voilà la différence serait donc effectivement je m'en doutais un petit peu dans la vitesse mais ce que je voulais savoir c'est à peu près la vraie différence de façon si vous voulez à savoir si c'était utile plus les chevaux ils portent moins ou l'âne qui est moins rapide et qui porte plus donc la réponse a été donnée voilà la vitesse de l'âne est tout simplement la même vitesse que quand rafsimir court au niveau information aussi j'ai pu avoir le prix des ânes alors le cheval en tout cas il est à je ne que je ne dise pas de bêtises le cheval adulte est à 9500 pièces d'argent le poulain est à 6650 pièces d'argent donc on les trouve donc vous le savez à l'esnika ou si vous le saviez pas maintenant vous le savez et on m'a on m'a donné le prix des ânes mais je n'arrive pas à retrouver l'information j'ai des papiers un petit peu partout sur mon bureau c'est un vrai un vrai problème donc en tout cas il est énormément moins cher je crois qu'il est dans les 2000 ou les 3000 mais de toute façon on va aller dans les dans le village pour voir justement les ânes voir ce nouveau village qu'est ce qu'il contient les nouveaux vendeurs qu'est ce qu'ils vendent etc donc c'est vraiment va se focaliser là dessus dans cet épisode et on va aussi aller à la mine voir les nouveaux minerais et puis si on a le temps ben on ira faire des quêtes je ferai la quête d'halloween hors vidéo parce que bon la quête du tir à l'art que moi je fais à la lance donc une fois que j'aurai validé la quête à ce moment là il n'y a pas de problème on continuera au niveau du let's play d'halloween ce que j'ai aussi l'intention de faire et on en avait parlé l'hiver est passé c'est de faire un autre champ alors j'avais dit que je ferai un grand champ si vous vous rappelez et si vous suivez le let's play sinon je vous invite à le suivre j'ai un petit peu changé d'opinion je vais faire un champ de 5 par 5 de lin qui va donc vous me demandez 25 engrais et ensuite je vais faire un champ de 6 par 5 avec une ligne de chaque légume qu'il y a c'est comme j'avais fait dans mes parties avancées donc je vais faire une ligne de choux une ligne de carottes une ligne d'oignons une ligne de seigle une ligne de blé une ligne d'avoine le blé je le mets entre parenthèses peut-être que plus tard je ferai un autre champ avec du blé mais voilà en tout cas vu que là on a la couture qui est débloqué je pense que le lin quand même est important ensuite on regardera aussi au niveau de la nourriture qu'on va prendre sur nous parce que un petit conseil aussi c'est que quand il va y avoir un changement de saison maintenant on a énormément besoin d'engrais et quand on n'est pas en partie avancée qu'on n'a pas les cochons de façon à nous faire de l'engrais on est en train de miser sur la pourriture des aliments dans le stockage de nourriture donc ça pour ceux qui ne le savent pas il y a une astuce c'est que la veille d'un changement de saison prenez sur vous la nourriture qui n'est pas loin de pourrir en fait et vous êtes sûrs qu'au changement de saison quand vous allez vous réveiller vous allez avoir pas mal de pourriture alors que ça met plus de temps à se faire dans le stockage de nourriture ça c'est une autre astuce à savoir donc on vérifiera aussi où c'est qu'on a un petit peu de la nourriture il faudra aussi au niveau de la couture qui ramène quand même pas mal d'argent faut le dire et on a énormément de fourrure ce sont les bottes de fourrure donc on regardera ça si on a assez de sous aussi un pouvoir aussi où on a né au niveau de nos de nos finances parce que bon le problème étant que le jeu a été corsé tout le monde le sait on n'y reviendra pas dessus donc on essaiera de débloquer les bottes en fourrure et la gourde ce que je voudrais faire aussi c'est le tour des ateliers pour mettre les outils parce qu'il les consomme assez rapidement donc voir que tout le monde et les outils qu'il faut pour travailler il va falloir que j'aille acheter des graines d'avoine de betterave parce que je n'en ai pas alors les graines de betterave se trouve à ronica et les graines d'avoine je ne sais plus où c'est il me semble que ça laisse nica que sont les graines d'avoine donc il faudra que j'aille en chercher parce que j'en ai besoin au niveau de la taverne pour faire des recettes avancées pour que mes villageois mangent autre chose que de la viande donc ça aussi c'est une astuce que je vous avais donné varier leur la nourriture de façon à ce qu'ils soient heureux on a un petit bébé qui est né au niveau du village donc ça va plutôt bien les autres ne se sont pas encore mis en couple c'est ça c'est démoralisant ils sont très dur très très dur mais bon on espère que ça va très vite se faire et qu'on les retrouvera dans le lit commun et là on dira alléluia ensuite ce que l'on fera aussi c'est faire si possible une maison avancée c'est à dire un petit peu plus grande pour le couple qui a déjà un bébé comme ça ça laissera la maison où ils étaient pour pouvoir recruter d'autres personnes si besoin donc faudra qu'on fasse une autre maison un petit peu plus grande de la deuxième taille de maison et ensuite faire un petit peu le tour des ateliers rajouter les plumes aux chasseurs pour qu'ils en récupèrent je crois que je ne l'avais pas fait donc voilà c'est un petit peu ce que je voudrais faire dans cet épisode voir dans le celui ci est le suivant parce que bon il ya quand même beaucoup de choses à que je voudrais changer que je voudrais avancer alors écoutez c'est parti donc là c'est la nuit on a ici une quête au niveau de l'utodore alors le taux d'or on va lui parler pour monter notre diplô le travail c'est dur et sale il aimerait travailler à la couture évidemment moins 5 super j'ai pris un moins 5 des départs alors il aimerait quoi j'ai perdu mon arc non on va pas le faire je ne sais pas combien j'ai de pièces donc je vais regarder ça tout de suite on a 1675 de pièces on a quand même pas mal de choses à vendre donc on verra quand le jour se lève et on va regarder un petit peu dans le stockage ce qu'on a des faucilles à vendre on va aller aussi donc au niveau de la couture on va regarder s'il lui manque rien donc elle a des bâtons c'est bon elle a du cuir voilà en tige de lin j'en ai plus énormément donc va falloir que on regarde pour le champ et on va regarder tout de suite au niveau de la technologie pour débloquer ces fameuses bottes en fourrure alors ici non on a besoin de rien au niveau de la forge on m'a parlé aussi des carreaux en bois qui serait rentable apparemment à faire donc ça demande des bâtons et des plumes donc on va attendre un petit peu donc là on peut voir qu'on a les haches en cuivre les ou en cuivre mais bon pour l'instant ne l'a pas donc ce que je voudrais c'est alors ça c'est tout ce qui est en lin moi je voudrais pour évacuer la laine que j'ai faire les bottes en laine donc la taverne on a tous les plans sauf la soupe aux champignons ça demanderait quoi la soupe aux champignons de la viande des champignons bolettes les piottes délicieux on peut le débloquer mais ici qu'est ce qu'on a les eaux brouillées on n'a pas les poules encore donc pour l'instant on va laisser comme ça au niveau de l'atelier panier à nausier moyen bol en argile non je mettrais rien là dedans la forge 2 c'est tout ce qui est avec les nouveaux minerais le bronze à la hutte de couture 2 alors c'est là que je vais pouvoir trouver alors j'espère que ça coûte pas trop trop cher non plus les bottes en four ça coûte quand même 500 fois trop net bon soyons fous alors ça demande de la fourrure et du cuir 16 fourrure 16 cuir et le chapeau en fourrure je ne sais pas combien il se revend il demande du tissu c'est un petit peu plus gênant la capuche en fourrure capuche en laine capuche en fourrure du tissu de laine ici donc les bottes en fourrure ici les bottes tout court ça demande beaucoup plus de cuir ouais on va attendre un petit peu on va on va faire le tour de tout ça les bouteilles d'hydromène et tout ça on n'en est pas là donc au niveau des technologies si on fait le point donc on a 1327 points donc on a le stockage ressources 2 qui est débloqué mais pour l'instant on n'en a pas réellement besoin vu qu'on a deux stockages un à la mine et un dans le village donc les deux cumulés on a assez pour l'instant on n'est pas overfull au niveau du pavillon de chasse on a 669 points et pour passer au pavillon de chasse 2 il faut 2500 points donc on a largement le temps de voir tout ça donc l'arc long ici c'est dans la cabane de pêcheurs ensuite au niveau des cultures de l'agriculture on a 168 points virgule 2 c'est très important les virgule 2 et donc on a le poulailler qui est débloqué faudrait regarder à combien est la poule mais je pense qu'il va falloir qu'on construise le poulailler et donc on revient dans l'artisanat l'atelier 1 la forge 1 la hutte de couture 1 ok on a débloqué l'atelier 2 la forge 2 la couture 2 la taverne 2 il nous manque quelques points encore donc on va regarder au niveau de notre gestion mon année pour faire un petit peu le point donc là tout le monde est heureux sauf naoja mais on l'avait recruté lors du live tout à la fin du live donc pour le temps que la demoiselle s'habitue donc j'ai mis en artisanat alors vous allez me dire tu voulais que des trois ouais ben j'ai pas trouvé et j'ai pas trouvé ou alors je vais trouver maintenant je sais pas en me baladant donc on a un petit bébé qui est né moi au niveau de mon épouse il moi donc on est parti pour faire un bébé maintenant on attend que ça se fasse on se réveillera matin elle aura un joli bébé dans les bras donc voilà comme ça je vais pouvoir recruter c'est recruter deux autres personnes à voir parce que à chaque fois qu'on recrute les taxes coûtent cher alors au niveau des maisons donc des habitations ici donc il faudrait faire une maison un petit peu plus grande pour qu'il soit mieux mais bon ça ne urge pas au niveau de l'abri à bois bris d'excavation tout est pris c'est bon on est bien alors on a par contre le pavillon de chasse qui a endommagé donc va falloir le réparer les cultures la grange est endommagée pourtant j'avais réparé ici au niveau de l'artisanat donc sont deux à l'atelier personne à la taverne moi personnellement je voulais dit je préfère moi même faire les plats et au niveau des stockages on n'est pas trop mal donc tout va bien de ce côté là alors au niveau de la map donc nous avons une quête dans notre village qui est celui qui nous a demandé l'arc mais je ne vais pas la faire j'ai la quête d'halloween mais ça je comme je vous l'ai dit je la ferai hors vidéo là ce qui nous importe c'est d'aller à Tuk, Tukki le nouveau village pour essayer de voir comment il est fait déjà moi ça m'intéresse de savoir comment ce village est fait bon je pense que ça va ressembler aux autres quels sont les pnj qui sont est ce qu'il y a des vendeurs qu'est ce qui se trouve dans ce village je suis très curieuse donc on va y aller y faire un tour mais je pense qu'on va attendre que le soleil se lève pour ça donc je vais mettre mon petit point clic ici voilà et on va aller faire un tour à Tukki on va y aller en passant par baranica et branica comme ça au niveau du stockage que j'ai là à côté de la mine je pourrais aller voir avec vous dans la mine les nouveaux minéraux et on enchaînera avec Tukki voilà allez go c'est parti mais on va attendre qu'il fasse ce jour en attendant on va faire un petit peu le tour des ateliers pour voir si il ne manque pas d'outils à nos pnj alors bien sûr excusez moi mon chat parle toujours vous le savez vous la connaissez maintenant dès qu'elle m'entend parler à croire qu'elle sait que je fais une vidéo voilà on va ramasser quelques petits champignons parce que si on vient à débloquer pour la taverne la recette de champignons autant en avoir on ira voir aussi si on a de la pourriture ça fait beaucoup de choses à aller voir d'un seul coup mais bon hop ah j'en ai oublié un peut-être des notes chirelles allez hop donc je veux aller voir ici déjà on va aller voir si on a de la pourriture ici alors au niveau des graines j'ai fait un petit peu le point il nous manque donc au niveau des graines il nous manque que je sais plus où je l'ai noté mais j'ai fait le point au niveau des des graines il faut qu'on aille acheter donc de l'avoine il faut qu'on aille acheter des graines de betterave que nous n'avons pas enfin voilà essayer de trouver bon des graines de l'eau on en a assez pour faire un grand champ l'engrais on en a assez aussi si on fait les champs comme on a dit on a 13 de pourriture donc on va le prendre sur nous tout on va la faire tout de suite comme ça ça sera fait en attendant qu'il fasse jour alors on va faire et voilà on a pu en faire qu'un c'est super on a 13 on en fait un alors eux on va lui mettre l'engrais le petit engrais supplémentaire alors on va aller dans notre stockage qui est ici alors faut que je pense apprendre à manger pour aller là bas parce que moi je pars toujours voilà avec les mains dans les poches donc ça c'est pas bon faut pas donc alors tiens ils m'ont fait des lingots de fer hallucinant hallucinant ils m'ont fait des lingots de fer je leur ai pas demandé un donc pas la peine alors de comment dire avec la mage pas la peine d'aller sélectionner de faire des lingots en fer pourquoi pas il faudra regarder ça au niveau de la on va regarder ça au niveau de la forge donc ici je vais prendre tout ce que je veux vendre alors le maillet en fer je vais en prendre un je vais le mettre au à la forge justement et on va regarder au niveau du chasseur alors là j'ai plus rien à vendre non alors les lances en bois c'est là je la vends fossiles tout ça c'est à vendre la gourde non qu'est ce que j'ai sur moi qui m'embêterait pour me prendre du poids pour rien les baies pas mûres on peut les vendre la viande rôtie la pourriture on a dit qu'on allait regarder la pierre par contre je vais peut-être la laisser là les bâtons je vais les laisser là la viande rôtie là attention je me suis empoisonné mais en buvant de l'eau j'ai voulu test vous vous rappelez je disais faut que je teste si on s'empoisonne avec la viande donc ils avaient dit que c'était 13% où on pouvait s'empoisonner en mangeant de la viande or c'est bien avant parce que là en mangeant dans l'épisode précédent la viande à 25% je me suis empoisonné en buant de l'eau c'est rentré dans l'ordre j'ai pas eu besoin de prendre du mille perthuis donc écoutez alléluia comme on dira donc là ici je pense pas que j'ai autre chose à vendre les torts je les garde tout ça je garde le tissu en linge je le garde on va aller voir au niveau du stockage de nourriture alors déjà soyons logique on va aller voir si notre bûcheron a de quoi travailler s'il a une hache ou pas ouais il en a cinq donc c'est bon il peut travailler alors je voulais aussi ça fait beaucoup de choses dans ma tête là vous avez pas fini de m'entendre dire eux tant pis pour ceux que ça gêne donc on va dans les bâtiments excusez moi je m'en étrangle là on va aller au niveau de la chasse f1 il faut qu'on répare aussi donc ici au niveau voilà de ça donc pas d'outils c'est pas le chasseur que je veux pas d'outils comme ça il a de l'air qu'il a des flèches qu'il nous dit alors je voudrais quand même qu'il me ramasse des plumes donc viande plantain on va descendre 5000 pertuis 5 viande on va descendre un peu parce qu'on en a pas mal et on va lui demander de nous ramener des plumes voilà je pense que ça c'est bien comme ça on aura un petit peu plus de plumes ça c'est fait donc le chasseur me dit qu'il peut pas travailler parce qu'il n'a pas d'outils alors est ce que c'est la quête qui me pose un problème je peux pas vous dire parce que si on va la cabane du chasseur il a bien des arcs un arc et tout ce qu'il faut ah c'est peut-être un couteau qui veut c'est peut-être un couteau alors attendez est ce que j'en ai dans mon inventaire non donc je vais en fabriquer un vite fait est ce que j'ai l'opportunité de trouver c'est pas ça j'ai pas la torche équipée oh la 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 torche elle va mourir la torche elle est là pourtant alors c'est un couteau qui lui manque je pense hein alors là faut qu'on répare faut qu'on répare faut qu'on répare alors de la paille alors paille on va tout prendre on reposera on va reprendre un maillet je prends de la pierre je en prendre je ne sais pas j'en prends de 10 accepté je prends des bâtons on va tout prendre et on va se faire donc je me prends une torche d non je n'en veux plus c'est bon ensuite je me reprends la maillet pour moi parce que bon on va mettre l'autre ici alors pourquoi j'ai une faux qui est instaurée sur mes raccourcis alors que pas du tout du tout du tout alors on va aller donc là bas dès qu'il fait jour au niveau des quêtes donc histoire du nigost il faut qu'on aille récupérer les dettes des autres villageois de carolina ilmina et theobalt au niveau d'halloween ça je la ferai hors vidéo parce que bon c'est assez répétitif et rondondant donc et au niveau des quêtes principales on attend notre héritier qui est en cours de route on va laisser notre épouse le temps de faire ce qu'elle a à faire donc la faucille a été équipée je ne sais absolument pas pourquoi mais bon F on va te mettre là le marteau et on va réparer donc on équipe notre marteau et on va réparer ce qui est cassé parce que sinon ils vont ne pas être heureux pourtant je l'avais fait dans le dans l'épisode précédent et je n'ai pas re ouvert le jeu depuis donc est-ce qu'il y a d'autres choses on avait vu qu'il y avait quoi la cabane de chasse il me semble qui était abîmée donc on va lui faire des couteaux et là il y a un, deux, un, hop alors qu'est-ce qui lui manque à lui ? il a bien un arc dedans et des flèches par contre il n'a pas le couteau voilà donc on va essayer de récolter quelques petits bâtons là avant de partir histoire de lui faire des couteaux le jour se lève c'est bien on va pouvoir partir là-bas il suffit juste que je trouve quelques bâtons alors la nuit hein on n'y voit que dalle alors combien je peux lui en faire là ? trois, je pense que ça ira hein trois couteaux et on va lui mettre alors notre bûcheron il a des haches c'est bon il faut qu'on mette un marteau au niveau de la forche l'atelier on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont et puis on ira directement au village là-bas pour regarder tout cela alors on va lui mettre les couteaux alors hop voilà donc là il a des couteaux on verra si ça résout le problème on va regarder gestion bâtiment pavillon de chasse c'est bon c'était bien les couteaux qui manquaient ok bon go alors je vais pouvoir ranger mon maillet et je pense de mon côté alors le champ on verra après c'est pas le plus urgent pour le moment on va regarder au niveau de l'atelier s'ils ont encore assez de choses ici l'argile en 35 des bâtons 153 ok je pense qu'on est bon donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir on va regarder la pourriture aussi pardon on va regarder au niveau de la pourriture les mouris je les avais pas pris sur moi les champignons machin truc non plus donc ils ont pas pourri au changement de saison par contre toute la pourriture que j'avais c'était ce que j'avais sur moi donc vraiment il faut le prendre sur soi bon on va changer d'armes que j'ai mis mes lances non je n'ai pas pris mes lances j'en ai pris qu'une hop on va aller chercher les lances on va ramasser la petite pierre là le bâton pas perdre de temps non plus pour en crafter on fait un petit peu le ménage devant le village devant derrière on ramasse il faut qu'il soit quand même content ça va nous permettre de faire ses couteaux en pierre on verra après au niveau de du champ hop c'était bien ici que je voulais aller je ne sais plus non c'était dans mon stockage que je voulais aller chercher mes lances et non pas là donc je ne sais pas trop où on va faire le deuxième champ on va falloir que je regarde ça le champ de lin donc le maillet alors on va reposer la paille on n'a pas besoin voilà la pourriture je vais la ranger là bas bâton on les garde champignons on va les poser les bépa mûres on les garde je vais pouvoir poser le maillet ici le maillet ah non je voulais le garder celui là pour pour l'atelier non pour l'atelier pour la forge donc on a les fameux lingots ok donc là on est bon tout est bon mes lances voilà que je ne parte pas sans non pas que mais bon on peut se faire attaquer sur le chemin alors les lances on va les équiper on va faire ça là on va est-ce qu'on a de quoi manger mais je crois que c'est limite hein ce que j'avais sur moi je vais m'empoisonner encore donc je vais plutôt prendre de la nouvelle nourriture je suis lourd on va faire des couteaux avant de partir là bas regardez donc r e et f on va en faire trois on sera moins lourd tout le monde roupille dans le village ils ne sont pas debout il y a le cuicui des oiseaux ok donc on va les chercher à manger je suis encore mourde mais bon ça va on va les vendre de toute façon alors on va se prendre à manger quelque chose on va laisser la viande périmée ici alors hop on va on va laisser là-dedans pour éviter de s'empoisonner bien sûr excusez-moi les champis on les met là-dedans bien qu'on va ramasser on va ramasser d'autres on va se prendre de la nourriture là ici 50 on va prendre celle-là on va prendre une dizaine une vingtaine une vingtaine ok et on va partir vers donc notre on va boire un petit coup au passage on va partir donc voir dans la mine alors je peux pas courir je suis trop lourd on va partir dans la mine pour voir les nouveaux minéraux et après on ira au village donc je vous retrouve dès que je suis à la mine à tout de suite alors on se retrouve entre Baranica et Branica là où il y a la grotte où j'ai mon stockage je vais donc aller prendre dans mon stockage la pioche et on va aller voir ensemble ce qu'il y a donc au niveau de la mine de nouveau on prend la pioche on prend une seule ça suffit alors je suis un petit peu lourde évidemment donc on va poser les lances on va penser à les reprendre voilà ensuite hop 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 qu'est-ce que je pourrais poser les champis la pourriture je la mets là pour le moment pour éviter d'être trop lourd pour aller jusqu'au nouveau village donc on va équiper notre pioche pour voir donc ces fameux nouveaux minerais qu'il y a dans la mine donc on go l'avantage d'avoir un stockage je vous l'ai dit à côté de la mine de la grotte plutôt la mine se placera ici comme vous l'avez vu dans la vidéo alors ici donc vous voyez gisement de cuivre alors on va en prendre ok donc on ramasse du cuivre et de la pierre d'accord là c'est de l'étain ok on transporte trop de choses on va le poser alors il faut vraiment être léger léger parce que comme je vous avais dit la dernière fois avant on pouvait choisir ce qu'on voulait garder ou pas ça tombait au sol on avait le fer la pierre et le sel qui tombait donc on prenait ce qu'on voulait c'était la pierre dont on avait besoin ou pas tandis que là maintenant ça nous donne tout automatiquement donc on va poser le minerai de cuivre on va le poser on va poser le minerai d'étain les pierres on va en profiter pour faire peut-être quelques couteaux d'avance comme ça on les revendra alors R E F tu veux bien ? il ne m'en a fait qu'un le vilain ok tu veux bien me refaire des couteaux je pense que tu as assez ah non tu n'as plus assez tu n'as pas assez de bâtons alors on va poser donc les pierres là on va poser le bâton on va poser les pierres histoire d'être moins lourd pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans cette grotte avec ces nouveaux minéraux donc on a vu le minerai d'étain on a vu le minéral de cuivre oui c'est ça éteint cuivre je ne sais plus je viens de la vallée donc ils ont quand même mis des couleurs assez différentes donc là on a l'étain donc tant qu'on n'a pas nos mineurs évidemment c'est à nous d'aller dans la grotte prendre assez de nourriture passer un petit moment et puis miner de façon à monter la technologie de façon à débloquer au plus vite la mine pour pouvoir tout simplement la placer et puis ensuite pouvoir mettre des mineurs qui iront pour nous faire ce genre de choses donc là je suis quand même relativement lourde je vais déposer ça dans le stockage je vais aller en courant après sans récolter de minerai là on les a vu le reste c'est de la pierre du fer etc ce qu'on avait avant donc ce que je vais faire je vais aller voir si la mine a été effectivement énormément agrandi ou pas et puis après on ira directement au village donc là je vais poser tout ça dans mon coffre parce que là je n'avance plus je suis super lourde et j'espère ne pas oublier avant de partir de prendre mes lances parce que je ne sais pas trop ce qu'il y a à ce nouveau village je ne sais pas trop quels prédateurs ils sont donc qu'est-ce que je peux rencontrer sur la route donc que je ne parte pas sans mes lances tête de linote que je suis ok donc je vais poser ma pioche on a pu voir les minerais donc on va simplement y aller par curiosité maintenant on a vu les minerais voir exactement dedans qu'est-ce qu'il y a on va s'équiper on n'a pas pris les lances comme ça je le fais de suite hop je prends les lances voilà je vais me les équiper excusez-moi je vais m'équiper les lances ça sera fait hop voilà ok on n'a pas besoin de lances ni de la hache en pierre mais bon je peux couvrir alors voyons voir ces grottes ont été améliorées donc ici il y a quand même pas mal de minerais ça c'est du sel d'accord le sel le minerai de cuivre alors on pourrait avoir été 50 fois là-dedans je peux vous dire que je la connais par coeur donc le sel le cuivre alors est-ce qu'ils ont vraiment vraiment agrandi il y a quand même pas mal de ressources dedans on le voit tout autour là ouais ouais elles sont les mines sont plus profondes que ce qu'elles étaient alors j'espère je souhaite de tout coeur ouais ouais ils les ont vachement agrandis j'espère de tout coeur il y a de quoi s'ils perdent qu'ils n'auront pas l'idée que Teddy aille dormir dans la grotte voilà ça sera un petit peu la question en suspens ouais ils l'ont un petit peu agrandi mais c'est pas de fou non plus voilà faut pas exagérer non plus il y a pas mal de gisements bon il y a le sel il y a mais il y a le minerai d'étain de cuivre donc tout va bien alors on va se diriger maintenant il y a des quêtes je ne vais pas les faire là je fais vraiment cet épisode pour qu'on voit ensemble le nouveau village donc qui est un petit peu plus haut à 300 mètres on va rester sur la route je vais vendre peut-être au passage mon couteau histoire d'être plus légère même si le couteau ne me pèse pas super long par contre j'aurais bien voulu il faut que j'aille aussi à l'esnik a acheter des choses parce que elles n'en vendent pas non elles ne vendent pas elles vendent vraiment que des vêtements des tiges de lin je vais peut-être prendre du lin non j'en ai du lin c'est des tiges de lin qui me manquent on verra on verra on verra on va rien acheter on va lui vendre hop ceci et on va aller donc ce qui est quand même le but voir ce nouveau village alors donc ce qui veut dire que la map a été agrandie et que on ne sait pas trop ce qui se trouve ici j'espère qu'ils nous ont pas mis des meutes de loups à l'appel donc on va y aller doucement mais sûrement on va suivre la route histoire de voir si on voit des chariots on signifie sachant que bon il pop quand au niveau des saisons donc là on est au deuxième jour de la saison automne au printemps je veux dire pardon je vais y arriver au niveau du printemps on a passé l'hiver on a payé nos taxes alors on a un PNJ ici on va peut-être aller lui parler c'est un du nouveau village je pense bonjour c'est Walbert avez vous une minute ? on lui a déjà parlé donc lui il est recrutable je ne sais plus ce qu'il a comme Walbert il est recrutable donc le village se trouve à 150 mètres à peu près de Branica donc à grande hop là je t'avais pas vu toi sale bête je vais mourir non c'est lui qui meurt ok donc il y a des loups il y a des loups dans cette partie de la nouvelle map on prend le plantain je pense que ça sera pas j'espère qu'il n'y a pas le petit frère pas loin hop on va récupérer notre loup donc il y a des loups super je dirais super donc ici hop on va rester sur nos gardes donc on a aussi la quête d'une ghost à faire un loup n'est jamais tout seul dans la logique ouais 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 t'es où t'es où t'es où ah je me suis pas soignée j'ai eu énormément de chance sur ce coup là ils sont jamais tout seul donc toujours se méfier on va se soigner tout de suite parce que on sait jamais si le triplet existe si maman a fait plusieurs portées que je me fasse pas croquer tout de suite ce serait évident donc on va continuer on va peut-être arriver à ce fameux village on reste à l'affût du bruit là je vois pas du tout d'autres loups il était peut-être que deux des jumeaux des jumeaux alors euh le nouveau village est donc ici ok alors il n'est pas c'est pas un village foufoufou c'est pas un grand village alors qu'est-ce qu'on a ici donc déjà il n'est pas fermé par des clôtures pour se protéger donc on va aller voir là-dedans c'est quoi donc ils ont ici la cabane de chasseurs on va essayer de piquer il n'y a rien ok vous savez que ça le vol c'est ça fait partie de mon gameplay à moi donc ils ont un énorme champ de blé ok donc qu'est-ce qu'il y a d'autre ici alors évidemment il fallait que je prenne là où il y a une barrière alors alors ici vous avez l'écurie donc où on place nos chevaux pour dans les parties avancées pour ceux qui ne l'ont pas la voilà et ici il faut mettre la nourriture effectivement pour les chevaux et les ânes se placent ici donc qu'est-ce qu'il y a d'autre est-ce qu'on a des qu'est-ce qu'elle dit la dame là alors c'est une paysanne bonjour étranger je viens d'arriver dans le coin récemment et je ne connais encore personne ici que puis-je faire pour vous on va essayer de monter la diplomatie un petit peu bien sûr de quoi s'agit-il si je choisis-t-elle ouais choisis-t-il désolé je ne sais pas grand-chose à ce sujet mais je ferai qu'est-ce que je ferai pas pour avoir du cerf si ça vous veut désolé de quoi parlions-nous avez-vous une minute il fait beau aujourd'hui allez-vous une minute aujourd'hui une minute récemment je me suis mis à la chasse allez-vous une minute hop elle veut plus parler alors on va regarder par contre si elle est recrutable alors elle a 3 en chant et 3 en extraction ce qui n'est pas terrible à Baranica ou Branica je ne sais plus sur le trajet j'ai vu une PNJ avec 4 niveaux 3 donc je pense qu'elle elle va vite aller dans le village sans problème j'ai pas l'impression qu'il y ait un vendeur ici bon là si on va là on ne se fait pas voir il n'y a rien alors et c'est ici donc que les ânes se vendraient alors j'en vois pas la queue j'ai beau tourner en rond je n'ai pas les ânes au niveau du village c'est bizarre ça alors est-ce qu'il y a des vendeurs ? déjà ça serait bon à savoir j'ai pas l'impression c'est euh on va aller parler à est-ce qu'il y aurait des vendeurs là ? alors Rajmonde ah ben Rajmonde est ici donc il est au nouveau village on va aller le voir parce qu'on le connaît normalement Rajmonde allez-vous une minute ? allez-vous une minute ? c'est beau aujourd'hui ? allez-vous une minute ? comment allez-vous ? allez-vous une minute ? allez-vous une minute ? allez-vous une minute ? non il ne veut plus parler alors ce qui m'embête un petit peu c'est que il avait été dit que les ânes se trouvaient donc à ce nouveau village à Tiki et je ne les vois absolument pas alors peut-être ici ça m'étonne hein ? allez du gosse tu fais un effort tu sautes euh là euh je ne sais pas donc les ânes normalement sont ici mais j'ai beau tourner et virer je ne les vois pas donc là c'est une maison donc non je ne pense pas avoir oublié quelque chose hein j'ai fait tout le tour hein ici donc euh c'est euh l'écurie rien la grange en tout cas moi je ne vois pas les ânes alors ça ça me pose un gros problème si je regarde au niveau de ma map je suis bien à euh au nouveau village hein à Tiki alors il y a une petite une petite bâtisse qui est éloignée est-ce que ça serait ça ? on va essayer d'y aller mais bon il me semble qu'on est passé par là hein donc euh alors Tiki en tout cas je ne vois pas de vendeur il y aurait que Raj ce serait donc le village de Rajmonde et de sa famille hein puisqu'on nous avait dit que Rajmonde maintenant euh vivait euh avec sa famille donc euh il avait déménagé et qu'il était avec sa famille ouais donc non le petit truc éloigné ce n'est pas du tout ça donc c'est pas là que sont les ânes enfin bon on aura vu le nouveau village je vais essayer de trouver là où sont les ânes et euh je vous récupère tout de suite après ok donc on se retrouve on est toujours à Tiki je suis donc allé me renseigner euh donc il faut effectivement euh au niveau de steam remettre le code de la bêta etc et euh même si vous êtes déjà en bêta vous rentrez le code vous checker le code et euh vous revenez donc à Tiki les ânes vont se trouver ici d'accord alors moi ils n'apparaissent pas euh on m'a expliqué d'attendre le changement de saison peut-être qu'ils apparaîtront j'espère que c'est pas un bug que j'ai dans ma partie qui me pose un problème parce que là honnêtement je vous dirai que je vais rager voilà donc normalement les ânes sont ici alors pour le renseignement donc c'est dans la nouvelle ville de Tiki vous me direz mais en tout cas moi ils apparaissent pas alors ça m'inquiète un petit peu euh pour mon gameplay à voir on y retournera au changement de saison là on est au printemps on verra donc ici euh au niveau des ânes donc les prix au niveau des ânes un bébé le bébé âne coûte 1920 pièces d'argent et l'âne adulte coûte 3200 pièces d'argent si on compare aux chevaux qui se trouvent à Lesnika le cheval adulte coûte 9500 pièces l'âne adulte 3200 pièces et le poulain coûte 6550 pièces et le bébé âne coûte 3200 pièces donc ça peut être un intervalle à la limite pour ceux qui n'ont pas encore énormément d'argent pour s'acheter le cheval ça peut être un bon équilibre de prendre un âne pour se déplacer bien que je vous le répète apparemment d'après ce qu'on m'a expliqué la vitesse des ânes correspondrait à la vitesse de course quand Rassimir court c'est à dire ceci voilà donc le cheval lui va beaucoup plus vite voilà donc moi je rencontre ce problème j'espère en tout cas qu'à la prochaine saison on reviendra voir de toute façon ici j'espère que j'ai pas un bug dans la partie qui est en train de m'embêter parce que bon voilà comme je vous l'avais dit des ajouts des fois ça peut vous planter une partie vous recommencer de zéro donc moi bon là je suis au bon endroit c'est bien ici dans l'écurie donc qui est commune aux ânes et aux chevaux que se trouve normalement devraient se trouver ici des ânes et des bébés ânes moi pour l'instant dans la partie je le vois pas on m'a dit d'attendre le changement de saison comme beaucoup de choses bien que toutes les nouveautés de la mage on l'a vu hein que ce soit la grotte etc tout ça est bien en place pourtant il y a que mes ânes qui n'apparaissent pas j'essayerai de voir au niveau de steam ou carrément avec les développeurs si il y a une manip à faire ou si il y a un problème et je tiendrai au courant mais on y reviendra de toute façon pour voir à la prochaine saison si les ânes sont là s'ils sont pas là par contre ça va poser problème donc ici qu'est-ce qu'on a nous avons un niveau 3 en champ un niveau 3 en pêche un niveau 3 en extraction un niveau 3 en champ et ici un niveau 3 en extraction donc c'est pas non plus du ouf 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 hein voilà donc on a vu un petit peu les nouveautés on a vu la mine on a pas vu les ânes puisque là moi ils m'apparaissent pas mais en tout cas c'est ici qu'ils sont ça c'est sûr et certain ne vous inquiétez pas donc sur la map vous allez at titki et c'est ici que vous pourrez trouver les ânes voilà tout simplement c'est ça c'est ça c'est ça